La couche alpha est maintenant enregistrée, enfin réalisée, et je vais procéder à l'enregistrement de cette image pour pouvoir la retoucher sur un logiciel de type Photoshop. Donc je vais dans le menu images, save as images, et je vais l'appeler couche alpha par exemple. Couche alpha. Je vérifie que je l'enregistre bien en PNG et en RGBA, c'est-à-dire rouge, red, green, blue et alpha. Hop, et je peux valider save. Je vais retourner sur Photoshop, ouvrir mon image, open, donc mon fichier couche alpha qui est là, ouvrir. Mon fichier va s'ouvrir dans mon logiciel de retouche. Et à ce moment-là, le travail à exécuter, alors, oui, le voilà, le travail à exécuter, c'est de sélectionner tout ce rouge-là, et, alors, on va sélectionner tout ce rouge, et dans toute l'image, d'ailleurs, similaire, voilà, ne pas sélectionner ce rouge-là, parce que c'était le rouge de la bande, la bande que j'avais mise, donc, on va dé-sélectionner dans cette zone-là. Alors, nous allons faire réduire, réduire un peu la tolérance, re-sélectionner le rouge qui est, en 3D, voilà, parfait, dé-zoomer, sélectionner, select image similaire, voilà, tout ce qui est rouge, de ce type, de rouge-là, doit être visible dans Second Life. Mon image étant ouverte dans Photoshop, je peux encore la retoucher pour affiner les détails, vous voyez, et, voici ce que, ce que j'ai fait, donc, je vais recommencer, je vais recommencer la manip, hop, voilà, mon image, je vais la recharger, donc, File, Open, prendre la couche alpha, ouvrir, elle arrive, je vais sélectionner le rouge de la peau, la sélectionner partout sur mon image, aller ici et rajouter un masque avec ma sélection, et, tout ce qui doit, tout ce qui n'avait pas été sélectionné, disparaît de l'affichage. Je peux faire des corrections et sauvegarder ensuite le tout en format TGA, en format TGA, enregistrer, en 32 bits, OK, et mon image est maintenant une couche alpha. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment apporter le tout dans Second Life.